... En 2012, dans le quart nord-ouest de la métropole, difficile de détecter les séismes de magnitude inférieure à 2,5. Le réseau sismologique permanent ne couvre pas assez la zone. La solution ? Installer de nouvelles stations avec un projet d'équipement d'excellence, Récif. On a défini une carte théorique d'un réseau ultime à 200 stations sismologiques sur la base d'un algorithme qui prend en compte à la fois des aspects d'homogénéité mais aussi qui essayent de densifier légèrement ce réseau théorique dans les zones quand même les plus sismiques du territoire. Particularité de ces nouvelles stations, elles doivent être opérationnelles au moins 20 ans. Ce qu'on attend d'un bon réseau, c'est qu'il soit fiable parce que cette fiabilité, elle va permettre aussi la pérennité de nos mesures. C'est-à-dire que si on installe des stations qui ne sont pas bonnes et qu'il faut changer régulièrement soit le capteur, soit le numériseur, soit même de place de la station, on change régulièrement nos observables. Donc ça, c'est un critère. Un bon réseau, c'est quelque chose qui tient dans la durée et qui est fiable. Trouver l'emplacement de la station, s'assurer qu'il est valable, tester les équipements au laboratoire, couler éventuellement une dalle de ciment, installer une armoire électrique, des câbles, poser définitivement les instruments, faire les dernières vérifications, cela ne se fait pas en un clic. On reprend depuis le début. D'abord, on cherche un emplacement. On veut dire que notre base de travail, elle consiste en une carte fournie par les scientifiques qui définit les endroits où on place dans l'idéal une station sismologique. Un endroit géographique qui doit fournir des données. La base de la prospection, ça commence déjà à regarder les cartes et les photos aériennes disponibles de façon à voir autour de ce point théorique ce qu'on peut éventuellement faire. On aurait un point ici qui pourrait convenir, à Four, qui est un ancien stade de foot à côté d'une espèce de petite carrière à ciel ouvert dans lequel, premièrement, on pourrait probablement avoir de bonnes données dans le sens où le sol est probablement rocheux. Tu vois, ici, c'est un... Si tu regardes la carte, c'est un relief, en fait. Tout proche du rocher, quoi. Donc ça peut être une assez bonne station. Par contre, voilà, le point noir, c'est qu'on a un réservoir d'eau qui n'est pas très loin, donc potentiellement de l'écoulement d'eau. Dans l'idéal, le site parfait, il est sur du rocher, avec une température absolument stable, des conditions hygrométriques absolument stables, l'ADSL au débit et l'électricité. Voilà, ça, c'est le top. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de cailloux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On creuse, quoi. On creuse dans la terre et puis là, voilà, c'est... On fait au mieux, quoi. On va éviter, évidemment, de mettre une station à côté d'une autoroute, d'une scierie, d'une carrière. Même en ville, si on peut éviter, on évite. Donc on va essayer de mettre dans des zones les plus calmes possibles. Quand on installe une station qui doit durer pendant 20 ans, on s'assure que son emplacement est satisfaisant. Et ça, seul un test en grandeur nature sur le terrain peut le dire. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des tests et se rendre compte qu'il y a une ponte d'eau juste à côté, ou même une rivière. Alors quand la rivière est à sec, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il pleut, dès qu'il y a un orage, il y a un bruit sur les signaux. Un site qui paraît super, voilà, c'est juste... C'est sur le signal sismique qu'on verra si le site nous convient. Une fois le site validé, une convention est signée avec le propriétaire du site. Il faut pérenniser l'installation sur tous les plans. C'est également pour cette raison qu'avant d'aller sur le terrain, les équipements passent une batterie de test. On a besoin de savoir connaître les paramètres techniques des instruments de façon à valider les mesures qui vont être faites avec. Et la seconde raison, c'est qu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé l'année dernière et on a besoin de vérifier et que le constructeur remplit bien les critères de l'appel d'offres. Sur ce modèle de sismomètre, on voit une partie mobile qui est sur un pivot qui est ici. Et quand le sismomètre subit l'onde de choc d'un tremblement de terre, le bâti vibre, le bâti bouge et la plaque bouge par rapport au bâti. Donc c'est ce mouvement qui est mesuré. On pose le sismomètre non alimenté sur la table. On essaye de la mettre dans la direction du nord, en nivelle, et après, on attend que ça se stabilise un petit peu, quelques minutes, deux, trois minutes. Et puis, on donnera des impulsions pour faire bouger la table de bas en haut. Et comme on sait précisément, très précisément, au micromètre près, le mouvement qu'on a appliqué au sismomètre, on sait quelle est la sensibilité du système. Jeanne, vous démarrez ? 8, 9, 10. Max, c'est bon ? Le premier intérêt, c'est de fournir aux scientifiques des instruments qui vont fonctionner immédiatement sur le terrain. Ils savent qu'ils fonctionnent, ils ont juste à le mettre en place. On ne peut pas mettre l'armoire à l'entrée de l'autre. C'est à ça que je pense, à l'endroit dans la Y. On arrive à tout le sismos d'un côté et l'armoire de l'autre. Tu vois ? Ah ouais. Bon, bah, on va aller à l'autre. On va être tranquille. Bon, c'est bien. On va tirer l'autre câble. Alors, Lembar, comment on a trouvé le site de Lembar ? On est allé voir le président de l'association de spéléologie d'Alsace et lui, il nous a renseigné sur des anciennes mines qui étaient fermées. Il a dit, vous verrez, il y a un petit trou dans un coin. On a trouvé ce petit trou, sauf que le petit trou, il était vraiment petit, il était grand comme ça. Et puis, voilà, on n'allait pas rentrer parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Peut-être des renards, mais il y avait peut-être aussi, ça pouvait tomber. Donc, on est heureux. On dégageait la porte et derrière, il y a un couloir qui fait une bonne centaine de mètres. Donc, on a commencé à s'installer là-bas. La quête du silence peut amener les sismologues vers d'autres profondeurs. À 40 kilomètres au nord de Strasbourg, une équipe installe une station 200 mètres sous la surface. 1, C'est l'accéléromètre ? Non ? Oui, l'accéléromètre. L'accéléromètre. La voie verticale. Verticale. Oui. Et le bras blocage. Ça marche ? Aujourd'hui, nous avons installé un capteur dans un forage profond de 200 mètres. Ce n'est pas une installation basique. On ne fait pas ça tous les jours. L'avantage de ce genre d'installation, c'est de pouvoir s'éloigner de tout ce qui est bruit de surface, c'est-à-dire bruit d'origine humaine et du vent. Ça nous permet d'avoir des signaux sismologiques beaucoup plus calmes et de pouvoir enregistrer du coup les événements sismologiques naturels de façon beaucoup plus propre. On a installé un capteur en fond de puits à 200 mètres. Il y a deux capteurs différents. Il y a un capteur qu'on dit large bande et on a installé aussi un accéléromètre. C'est un capteur qui nous permet d'enregistrer des séismes forts proches parce que le capteur large bande va saturer pour ces genres de séismes. Ça nous permet d'enregistrer toute une gamme d'événements sismologiques différents et donc ça nous permettra on espère de voir beaucoup plus de choses que si on avait installé un capteur classique. Une station sismologique passe sa vie à transmettre des données. Avant de quitter le site les ingénieurs s'assurent que le flux est bien lancé. Tout démarre ici à partir du moment où on a un coup de téléphone de nos collègues qui sont sur le terrain et qui nous demandent de vérifier si la transmission de données provenant des instruments fonctionne bien. Donc à ce moment-là moi je m'occupe de configurer le système informatique qui va récupérer automatiquement les données. On les visualise en temps réel comme on peut le voir par exemple ici sur d'autres sismomètres et à ce moment-là je leur donne la confirmation que tout va bien qu'on réceptionne bien les données qu'elles sont au standard et pour les collègues ça signifie que de leur côté tout est bon et ils peuvent entre guillemets terminer la mission. laissé seul dans la nature la nouvelle station n'est pas abandonnée pour autant un réseau sismologique doit fonctionner en permanence et sa santé est surveillée de près Là je viens de voir qu'il y a un problème sur deux stations une Suisse et une Française où j'ai des résidus sur mes pointées qui sont un peu trop grands Alain pendant les pointées m'a fait remonter un problème d'une station qui il semblerait à des problèmes de temps dans le sens où ce qu'on observe est différent de ce qu'on attend on va recouper ces informations avec un système de supervision qui va chercher les informations des informations très techniques sur l'ensemble des stations et qui les affiche entre autres parmi toutes ces informations l'information de la qualité de réception du GPS chacune des stations est équipée d'une antenne GPS avec un récepteur qui donne l'information de temps et les données sont datées à l'enregistrement à la station avant même d'être envoyé à Strasbourg donc en fait comme Alain a détecté un petit problème on va vérifier que le GPS a bien fonctionné ces derniers jours vérifier qu'il n'y ait pas eu un problème certains problèmes peuvent être réglés à distance d'autres nécessitent le déplacement d'une équipe dans tous les cas mission d'observatoire oblige on ne laisse pas traîner les signes de faiblesse un réseau se construit patiemment et s'entretient sans attendre à l'enregistrement de la chaîne Sous-titrage ST' 501